Musique Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique de livres à part que vous m'avez beaucoup demandé puisqu'aujourd'hui je vais vous présenter le livre d'Emmanuel Todd qui s'intitule Où en sont-elles ? Une esquisse de l'histoire des femmes et qui est donc parue aux éditions du Seuil Bienvenue dans cette nouvelle chronique, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder la petite vidéo de présentation si vous voulez me connaître un petit peu mieux Concernant les chroniques de livres, vous les retrouverez toutes dans la playlist qui s'intitule Des livres à part et vous pouvez également aller dans la bibliographie du blog bibliographie dans laquelle vous aurez une liste d'un certain nombre d'ouvrages qui sont triés aussi par catégorie et c'est là que vous pourrez également non seulement, sur la chaîne YouTube je présente plus de façon générale les ouvrages et sur le blog vous pouvez retrouver des extraits qui vont le plus marquer dans les ouvrages que je vous présente donc n'hésitez pas à aller regarder, après je ne publie pas forcément en même temps les extraits et la chronique mais enfin vous pouvez aller regarder la bibliographie et je suis sûre que vous trouverez des choses qui vous intéresseront sur pas mal de sujets différents Alors ce livre est paru aux éditions du Seuil en janvier 2022 Emmanuel Todd est un historien et anthropologue qui a écrit énormément d'ouvrages notamment sur la famille la structure familiale, la famille nucléaire vraiment c'est cette petite société cette société à petite échelle donc il s'y connaît vraiment et là il nous écrit apparemment il y a l'équivalent d'ailleurs au masculin de ce livre mais je ne l'ai pas lu, je ne le connais pas mais donc là c'est celui sur les femmes alors je vous lis tout de suite la quatrième de couverture pour vous donner une petite idée nous vivons une révolution anthropologique nous la sentons dans le mouvement MeToo dans la dénonciation du féminicide dans une critique de plus en plus pugnace de la domination patriarcale pourquoi cette montée soudaine d'une conception antagoniste du rapport entre hommes et femmes dans cet ouvrage Emmanuel Todd informé de ses recherches d'anthropologue avance que l'émancipation des femmes a pour l'essentiel déjà eu lieu mais qu'elle conduit à des contradictions nouvelles en même temps qu'à la liberté les femmes accèdent à l'anxiété économique à l'anomie aux ressentiments individuels et de classe pour comprendre notre présent l'auteur retrace depuis l'origine l'évolution de la relation homme-femme dans l'espèce homo sapiens il mène aussi une large étude empirique de la convergence entre hommes et femmes et des différences qui continuent de les séparer donc différences d'éducation de métiers de longévité de suicide ou d'homicide de comportement électoral ou de racisme il montre comment la libération des femmes a permis l'effondrement de la religion et de l'homophobie contribué au recul de l'industrie conduit à l'essor de la bisexualité et aux phénomènes transgenres un livre qui s'efforce de comprendre hors des sentiers trop fréquentés de l'idéologie les paradoxes profonds de notre révolution c'est un livre assez intense un peu dense qui fait donc à peu près 370 pages c'est écrit par un anthropologue un historien c'est vraiment un spécialiste ça c'est le point fort du livre il n'y a pas à dire c'est voilà tout est documenté sourcé il y a énormément de graphiques de cartes de courbes de comparaisons de tout ce que vous voulez c'est vraiment un chercheur quoi donc d'ailleurs il y a un outil que je ne connaissais pas dont il parle dans son ouvrage enfin si vous le connaissez ça va peut-être vous paraître ridicule mais je ne sais plus comment ça s'appelle mais c'est une façon de rechercher l'occurrence de certains mots dans les ouvrages ou dans les articles qui sont en ligne et par exemple en cherchant le mot transgenre grâce à cet outil il peut savoir à partir de quelle année il y a à peu près combien d'occurrences de ce mot en ligne ou dans des ouvrages papiers il me semble et ça permet de voir l'intérêt pour tel sujet ou le désintérêt ou de voir vraiment une courbe de progression enfin c'est vraiment intéressant vous voyez il y a des choses que je ne des outils que je ne connaissais pas et d'un autre côté donc comme je dis c'est le point fort et en même temps moi personnellement ce n'est pas trop mon style habituel d'ouvrage et j'avoue qu'il y a des moments c'était un peu un peu dur pas dur à lire dans le sens tout est compréhensible et écrit de façon tout à fait voilà c'est à la portée de tout le monde mais bon parfois un peu c'est un peu alambiqué ça va un peu loin il va vraiment très très loin dans ses analyses dans ses sources etc parfois j'avoue que j'ai un petit peu décroché mais je pense que c'est vraiment important d'avoir ce type d'ouvrage à portée de main d'avoir justement toute cette analyse et toutes ces sources c'est ce qui permet de pouvoir répondre sur pas mal de sujets ceci dit si ça vous effraie un peu et que vous n'avez pas envie de vous plonger dedans ou de vous procurer cet ouvrage vous trouverez sur youtube pas mal de conférences ou d'interviews de cet auteur dans lesquelles j'avoue il est beaucoup plus peut-être plus abordable enfin voilà ses propos sont peut-être plus compréhensibles ou dans le jeu des questions réponses de l'interview peut-être qu'on arrive mieux à saisir certaines notions mais ceci dit vraiment le livre je le répète est à la portée de tous c'est plus moi comment dire c'est mon analyse personnelle voilà c'est par rapport à ma personnalité oui je bon il y a des moments j'ai un petit peu décroché mais en tout cas tout est passionnant ça c'est clair tout est très bien sourcé et point fort du fait de par le fait qu'il soit historien c'est aussi le fait que le débat est vraiment presque froid dépassionné apaisé il n'y a même pas de débat en fait finalement c'est une analyse une lecture de l'histoire un rapport de fait c'est un peu comme si vraiment il disait ce qui s'était passé donc il n'y a pas de débat en tant que tel et il est assez objectif alors ce qui est d'ailleurs il le répète à plusieurs reprises et quand il n'est pas objectif il le précise et d'ailleurs dans une interview dans un morceau d'interview que je viens d'écouter de lui il fait la même chose il dit oui sur tel sujet et là c'est vraiment l'anthropologue qui parle oui bon là dessus j'étais un peu plus taquin un peu plus personnel entre guillemets bon mais ça il le précise et dans l'ouvrage aussi il y a beaucoup de enfin j'ai noté plusieurs fois où il disait ça c'est vraiment l'historien qui parle l'anthropologue je n'ai aucun intérêt dans ces questions je ne rentre pas je ne juge pas je ne suis pas dans un débat passionné j'analyse etc et autant il y a un autre moment il y a un passage vers la fin du livre où il dit bon alors ça c'est mon mon appréhension personnelle pour moi quand ça concerne les enfants ceci cela enfin voilà il est un peu mais il le précise dans ces cas là et encore c'est pas non plus comme s'il disait quelque chose de super personnel ou que c'était une analyse complètement farfelue mais il précise quand même que là c'est sa pensée à lui et qu'il est peut-être moins objectif que dans le reste de l'ouvrage je mettrai quand même un bémol ceci dit sur toute une partie qui concerne l'homosexualité notamment ce qu'il appelle les zombies chrétiens alors ça j'avoue je n'ai pas très bien compris son analyse et bon pour moi il y avait vraiment quelque chose qui clochait et peut-être à prendre avec des pincettes ce chapitre ceci dit c'est intéressant quand même comme vous l'avez un peu entendu en quatrième de couverture donc donc voilà un petit peu pour l'aperçu de ce livre alors je vais quand même vous lire avant de commencer un petit peu à vous en dire un peu plus je m'y perds entre mes papiers le livre je vais vous lire la table des matières bon il y a une introduction première partie l'apport de l'anthropologie historique patriarcat, genre et intersectionnalité dégenrer l'anthropologie les outils de l'anthropologie historique à la recherche de la famille originelle l'enfermement des femmes et l'arrêt de l'histoire un détour par l'Australie oui parce que parfois il prend pareil après il prendra l'exemple de la Suède parfois pour certains pour confirmer certains propos ou voilà il prend il s'appuie parfois sur des zones géographiques précises mais sinon de façon générale dans le livre vraiment il couvre toute l'histoire et toute la géographie la division sexuelle du travail le christianisme le protestantisme et les femmes et la deuxième partie c'est plus notre révolution l'émancipation résistance masculine mais effondrement du collectif le genre une idéologie petite bourgeoisie les femmes et l'autorité le mystère suédois l'homophobie une affaire d'hommes les femmes entre christianisme et bisexualité chapitre 16 la construction sociale du transgenre et chapitre 17 globalisation économique et déviation des trajectoires anthropologiques comme ça ça vous fait une petite idée de tous les sujets abordés globalement la première partie est plutôt historique et la deuxième plutôt thématique la première c'est vraiment il reprend de A à Z toute l'histoire de l'humanité ou presque j'exagère un petit peu mais c'est un petit peu ça et dans la deuxième partie il y aura plus un petit peu des thématiques qu'il va aborder avec moult courbes et graphiques voilà il y a pas mal de choses assez intéressantes alors j'ai retenu notamment que lui comment dire ce qui est intéressant contrairement au débat et d'ailleurs ça se ressent vraiment dans les interviews que j'ai vu de lui sur Youtube contrairement au débat féministe qui sont très souvent passionnés complètement mais complètement détachés de toute réalité historique lui il a vraiment la vue d'ensemble et il montre bien qu'il n'y a pas une réponse une solution un truc facile pour telle ou telle question de liberté d'émancipation d'égalité de patriarcat ou autre et c'est ça qui est intéressant c'est que justement il ne va pas faire comme je le disais avec son regard d'anthropologue de chercheur il ne va pas juste apporter une solution toute faite un peu en claquant des doigts et qui fermerait la bouche des féministes à tout jamais ce qui est peut-être un peu dommage mais il reste vraiment enfin lui il ouvre le débat au contraire il élargit et il montre combien c'est une idéologie comme c'est dit dans le livre en quatrième de couverture c'est vraiment petite bourgeoisie ça n'intéresse enfin pas ça n'intéresse mais ça ne ça ne va apporter quelque chose de positif qu'à un petit nombre de femmes finalement et ça va apporter préjudice à beaucoup de femmes d'ailleurs par ailleurs je vous expliquerai juste après pourquoi lui il voit vraiment le couple comme une unité économique et on n'est pas là pour ce justement c'est pas le féminisme antagoniste qui veut à tout prix que l'homme et la femme soient en compétition et ça j'en avais parlé dans mon podcast sur l'indépendance des femmes j'avais parlé justement de cette tendance très égocentrique à aller chacun de son côté et une fois qu'on a tout fini de notre côté là éventuellement pourquoi pas se mettre en couple alors qu'autrefois enfin il le montre bien dans son livre depuis l'époque des chasseurs-cueilleurs quoi donc des milliers des milliers d'années c'est plutôt le couple était vraiment une unité économique qui collaborait quoi pour le bien d'ailleurs d'abord de la famille de la plus petite unité sociale puis ensuite de la famille élargie puis de la cité de la société etc alors qu'à l'heure actuelle c'est vraiment voir l'homme et la femme comme des ennemis et essayer de les séparer alors que lui il montre bien donc ça complète assez bien mon propos et c'est dit d'ailleurs d'une manière beaucoup plus scientifique et beaucoup mieux expliquée mais voilà ce problème de cette indépendance de cette libération et du fait de voir vraiment de ne plus avoir cette unité familiale et lui voilà au lieu de parler d'égalité il dit il faut parler autrefois justement au temps des chasseurs-cueilleurs si l'homme pouvait peut-être avoir une toute petite petite domination sur la femme et encore pas du tout celle qu'on pense mais à la limite si vraiment il n'y avait pas une égalité complètement parfaite mais en tout cas on est loin 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 de l'écrasement de la femme et dont on parle à l'heure actuelle mais il dit même en imaginant qu'il y ait eu peut-être une toute petite domination j'allais dire d'une courte tête une petite domination masculine et bien il a dit enfin je veux dire à cette époque là on se préoccupait de la survie de l'espèce on ne se préoccupait pas de savoir si c'était exactement égal et si chacun avait exactement la même chose dans tous les domaines vous voyez ce que je veux dire donc c'était beaucoup plus la complémentarité c'était beaucoup plus intelligent finalement comme fonctionnement j'en parle souvent dans mes podcasts mais de cette fausse égalité de ces quotas de cette vraiment de cette égalité complètement superficielle et factice qui n'a aucun intérêt enfin ça ça dépend des domaines je dis un peu ça de façon globale mais voyez ce que je veux dire si vous m'écoutez depuis longtemps mais voilà là justement il montre qu'en fait il faut prendre beaucoup plus de hauteur que ça et que ça n'est pas une histoire de dire non on ne veut pas l'égalité entre hommes et femmes mais c'est qu'il faut vraiment voir au-delà donc ça c'est vraiment intéressant et alors c'est pas une expression qu'il emploie dans son livre mais je l'avais vu dans une interview pareil sur Youtube où il parlait du pompier pyromane et il interagissait avec une féministe sur un plateau en disant parce que la féministe disait regardez vous vous écrivez un livre là-dessus qui en gros qui n'a aucun intérêt parce qu'évidemment ça ne sert pas ses intérêts réels donc le livre n'a aucun intérêt et elle disait que voilà alors que nous pendant ce temps-là on fait des choses pour les femmes on fait ci on fait ça puis elle citait tout ce qu'elle faisait qui effectivement étaient peut-être des bonnes choses pour les femmes bon en tout cas c'était pas forcément mauvais et lui en face lui a répondu non mais en fait vous êtes comme le pompier pyromane alors pas elle en particulier mais le féminisme c'est vraiment le féminisme qui a causé énormément de problèmes et après les féministes viennent se targuer se réjouir se mettre en avant d'en regarder tout ce qu'on fait pour les femmes oui mais en fait là t'es juste en train d'essayer de réparer à la limite toutes les bêtises que t'as faites et que t'as provoquées donc bon et j'ai trouvé ça assez intéressant de le voir comme ça et c'est tout à fait vrai parce que parfois on ne sait pas trop quoi répondre on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le discours des féministes mais justement c'est que parfois il faut prendre de la hauteur ne pas juste analyser telle ou telle action qui est effectivement prise comme ça à part hors contexte peut-être ne pas être mauvaise voire même être bonne mais tout ce qui est par exemple pour les femmes etc mais tout a été voulu pour l'émancipation de la femme la destruction de la famille la destruction du couple ce qui provoque énormément de divorces énormément de mères célibataires par exemple qui après se retrouvent sans ressources etc enfin tout ça c'est aussi très bien expliqué dans le livre et après les féministes viennent dire regardez nous on est bien on fait des choses pour les mères célibataires et tout enfin bon en attendant c'est un peu votre idéologie qui entre autres je ne dis pas dans tous les cas parce qu'il y a aussi des cas de divorce ou autre qui n'ont rien à voir avec le féminisme mais voilà l'explosion de la famille la destruction exponentielle de la famille et les couples à lesquels on assiste ces dernières décennies est quand même en grande partie provoquée par l'idéologie féministe entre autres et voilà après elles se targuent de venir apporter des solutions mais en fait elles viennent éteindre le feu qu'elles ont elles-mêmes allumé tout simplement il parle aussi beaucoup d'économie du fait de cette un peu économie versus idéologie que les hommes dominent plutôt économiquement et les femmes idéologiquement du fait que le tertiaire s'est énormément développé enfin les métiers du tertiaire se sont énormément développés suite justement à à l'idéologie féministe qui voulaient faire rentrer les femmes sur le marché du travail mais qui en même temps ne pouvaient pas toutes être maçonnes ou travailler comme des éboueurs ou sur des plateformes pétrolières bref voilà pour déjà tout ce que j'avais un petit peu noté ah oui j'avais aussi noté bon il y a eu plein de choses bon ça c'est un truc qui m'est resté en tête mais il y a plein de choses comme ça qui sont passionnantes et qui sont très intéressantes à revenir pour des débats justement il parle par exemple comme un chercheur lui il a cherché le nombre de thèses écrites par des hommes par des femmes combien de thèses sur quel sujet etc et rien que ça enfin le tableau est vraiment très parlant je ne sais plus si c'est un tableau en graphique ou peu importe mais justement il montre que on râle tout le temps que les femmes ne s'intéressent pas à tel sujet ou que les femmes sont sous-représentées dans tel métier ou dans les mathématiques ou peu importe et là en fait rien qu'en montrant les thèses et les sujets de thèse on voit bien que les femmes c'est dans la psychologie la sociologie je ne sais pas quoi et puis les hommes ça va être sur des thèmes plus scientifiques en fait c'est un fait et puis sachant que les femmes peuvent évidemment présenter des thèses sur ce qu'elles veulent bon bref je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est vraiment plein d'éléments comme ça tout au cours de ce livre qui vont vous aider je pense à vous donner des arguments vous si vous êtes encore féministe et bien vous peut-être vous aider à ne plus à ne plus l'être ou en tout cas à prendre de la hauteur c'est ça vraiment que j'ai trouvé intéressant c'est que ce livre nous invite à nous détacher un peu des débats passionnés qui sont toujours les mêmes et qui n'ont pas toujours d'intérêt ça c'est Julien Rocherdi qui le disait qui disait moi j'arrête de débattre avec les féministes parce qu'en fait à chaque fois il faut reprendre les bases historiques philosophiques etc et en fait c'est fatigant c'est des personnes avec lesquelles on ne peut pas débattre qui n'ont pas forcément de culture alors je ne dis pas ça dans le sens pas de culture générale mais qui ne savent pas qui n'ont pas une histoire des idées qui vraiment voient les choses avec leur prisme et qui sont incapables d'analyser l'histoire ce qui s'est passé de prendre un peu de recul au lieu de juste regarder les dix dernières années ou de juste regarder des chiffres détachés complètement de leur contexte et de vouloir des quotas derrière donc c'est exactement ça ce livre va vous aider à prendre de la hauteur prendre du recul voir un petit peu vraiment comme c'est dit en quatrième de couverture comme je vous l'ai lu tout à l'heure voir un peu depuis la nuit des temps ce qui se passe comment ça a évolué pourquoi quelles ont été les bonnes évolutions les moins bonnes évolutions entre guillemets puis d'ailleurs il le dit un peu en conclusion là on est un peu sur une vague féministe de ces dix dernières années enfin voilà on ne sait pas encore comment ça va évoluer enfin c'est rien à l'échelle de l'histoire et il faut voir encore dans quel sens ça va aller donc ça c'est je trouve ça intéressant de le voir comme ça aussi une chose qui m'a marquée dans 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 ce dans la conclusion en fait de ce livre qui reprend vraiment tout ce qu'il a dit dans le livre mais de façon condensée et voilà en quelques pages à la fin il parle notamment des gens ordinaires dont je suis enfin lui n'adhère pour l'instant pas à cette idéologie qui voile plus qu'elle ne transforme la réalité du monde oui enfin c'est vraiment bon bref qu'est-ce que je voulais vous lire alors alors il dit il y a une il y a une étude qui a été faite j'essaie de vous retrouver une étude de quoi une étude de l'INSEE apparemment pour déterminer l'opinion des français sur les capacités intellectuelles et les compétences professionnelles des femmes et en fait on leur donnait des propositions puis ils devaient répondre oui ou non donc 76% des femmes et 75% des hommes donc c'est quasiment la chose considèrent qu'un homme n'a pas naturellement plus d'autorité qu'une femme 76% des femmes et 80% des hommes pensent que les hommes attendez est-ce qu'il faut tourner la page pensent que les hommes n'ont pas un cerveau plus apte que celui des femmes au raisonnement mathématique 93% des femmes et 96% des hommes feraient autant confiance à une femme pilote de l'INSEE qu'à un homme 88% des femmes et 76% des hommes feraient autant confiance à un homme qu'à une femme pour s'occuper d'enfants en crèche il apparaît aussi que les hommes comme les femmes estiment que les différences qui existent encore sont d'origine sociale plutôt que biologique voici donc des citoyens incapables de penser en termes d'inégalité des sexes et en fait ce qui m'a fait rire dans cette étude si vous vous référez aux dernières chroniques que j'ai faites notamment sur le livre du professeur Écochard et de docteur Louane Benzedin je crois sur le cerveau féminin et celui du professeur Écochard sur ce que nous disent les neurosciences sur les différences hommes-femmes c'est là que vous voyez qu'il y a quand même ou 75% ou 80% de la population qui nie des réalités biologiques notamment par rapport à l'autorité par rapport à l'instinct maternel par rapport au raisonnement mathématique ça c'est des choses je veux dire c'est prouvé par les neurosciences quand même et donc on voit que leurs ressentis leurs sentiments les guides ou peut-être le lavage de cerveau qu'ils subissent au quotidien leur font finalement douter des neurosciences de toutes les recherches de tous les résultats scientifiques etc donc ça c'est un petit peu triste il parle il a également des mots assez intéressants sur la maternité donc il en a parlé dans son livre et dans la conclusion il dit on pourrait en effet imaginer que la femme porte un enfant 9 mois en elle puis l'accouchement une fois réalisé s'en détache instantanément pour que son rapport au nouveau-né soit identique à celui du père de l'enfant que celui du père avec son enfant pour qu'un tel idéal fonctionne il faudrait vivre dans un monde sans principe psychologique d'inertie un monde de robots et c'est exactement ça j'en avais parlé aussi dans un autre podcast le fait de détacher le avec tous les utérus artificiels etc on détache les relations intimes de l'amour et l'amour des relations intimes que ce soit avec la pilule la contraception la gestation pour autrui l'utérus artificiel tout est fait pour vraiment détacher l'acte procréateur de la procréation et voilà et c'est ce qu'il dit d'ailleurs pour une égalité parfaite et encore ça serait pas parfait puisque ça serait la femme qui porterait l'enfant pendant 9 mois dans ce qu'il dit mais voilà il faudrait que la femme se détache instantanément de son enfant et pour que l'homme et la femme aient le même rapport à leur enfant commun parce qu'il parlait dans son livre du fait que souvent la femme avait plus d'autorité que son que le mari enfin plus d'autorité parce qu'avec sa capacité peut-être à mieux c'était pas une question d'autorité je sais plus comment il le tournait mais le fait qu'elle a peut-être plus d'impact parce qu'elle va elle va déjà le voir tout le temps son enfant peut-être mieux le comprendre être plus souvent avec lui c'était assez intéressant donc c'est là qu'on voit qu'il faudrait vraiment aller à l'encontre de notre nature pour accéder à une pseudo-égalité qui ne serait même pas finalement féconde ni intéressante justement c'est le fait d'être complémentaire qui est intéressant et qui va apporter quelque chose dans le monde je veux dire si c'est pour ressembler aux hommes ou que les hommes ressemblent aux femmes je ne vois pas trop l'intérêt il parle évidemment que l'idéologie du genre n'est pas portée par une classe révolutionnaire mais par une petite bourgeoisie hippogame il reparle des gilets jaunes aussi il parle même du Covid dans son livre donc c'est vraiment récent il prend tout en compte jusqu'au bout bon voilà je ne vais pas vous lire toute la conclusion mais c'est vraiment super intéressant je vous recommande ce livre d'Emmanuel Todd où en sont-elles une esquisse de l'histoire des femmes parue aux éditions du Seuil d'ailleurs je ne vous ai pas donné le prix il coûte 23 euros c'est un livre conséquent voilà c'est pas le petit livre qu'on lit sur la plage ou comme ça entre deux entre deux conduites ou avec ses enfants qui crient à côté il faut un petit peu se concentrer et quand même le digérer mais il est vraiment intéressant et puis je pense que c'est un bon basique entre guillemets à avoir dans sa bibliothèque déjà pour essayer d'avoir une vision moins passionnée de l'histoire du féminisme et tout simplement avoir des arguments des études des graphiques plein de choses pour pouvoir répondre dans certains débats et puis tout simplement nous conforter dans nos opinions qu'on a peut-être parfois instinctivement tout simplement par l'observation des choses par le bon sens etc mais qui sont tellement dénigrés la réalité est tellement dénigrée par les féministes que ça peut être une aide d'avoir ces chiffres ces sources et ces démonstrations historiques de cet anthropologue pour pouvoir assurer dans les débats je vous mets évidemment en barre d'infos le lien vers ce livre qui j'espère vous intéressera si vous l'avez déjà lu ou si vous avez des questions sur ce livre n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast pour un nouveau podcast et je vous dis